allez c'est parti on va faire un système de boutons en deux minutes on commence par écrire un truc très intéressant on ajoute un auto layout 12 pixels de padding en haut et en bas et 36 sur les côtés on centre l'auto layout on met une couleur de fond un border adjust de 8 pixels et on passe le texte en blanc après vous ajoutez une icône moi je mets un cercle comme ça ça pollue pas trop mon composant je le duplique et avec la flèche de droite je le déplace à droite on prend les deux et on les cache on renomme ça en bouton on crée un composant et on ajoute tout de suite une variante on prend un peu d'air et on agrandit notre composant on met un fond blanc et on duplique encore une fois le bouton donc pour le tuto on va faire trois états le hover on va le mettre en rose un peu plus clair et le active dans un rose un peu plus intense on prend les trois et on les duplique sur la droite on clique sur l'oeil pour activer l'icône de gauche on fait la même chose pour l'icône de droite et on duplique une dernière fois notre bouton cette fois ci on va cacher le texte et on va mettre 12 pixels de padding pour que ce soit carré on resize un peu notre composant et maintenant on va faire les propriétés donc la première c'est icône ensuite on ajoute une deuxième qui va être le state maintenant on va sélectionner les variantes concernées et on va les paramétrer ici il n'y a pas d'icône donc c'est non ici l'icône est à gauche ici à droite et ici il n'y a que l'icône donc on met icône on lui ensuite on prend la deuxième ligne on met le state en hover et la dernière ligne en active on passe en mode prototype on tire une flèche de la première variante à la seconde on choisit over avec une animation instante on fait pareil en dessous mais on choisit on presse et après on fait exactement pareil pour tous les autres mais en accéléré notre composant est setup avec toutes ces interactions on peut le dupliquer on va faire notre bouton secondaire on sélectionne tous les boutons et on va les mettre en gris clair la fonte on la passe en noir l'état over on le mis dans un gris un peu plus foncé et l'état active encore plus donc là la beauté des composants interactifs c'est qu'on l'a dupliqué et il a conservé toutes les interactions donc concrètement on a le taf à faire une seule fois ok donc pour finir là j'ai placé sur la scène mais boutons et j'ai changé les icônes en fait j'aimerais bien des boutons arrondis donc en deux secondes on peut changer ça et voilà en deux minutes on a un système de boutons ultra malléable imaginez ce qu'on peut faire en une journée allez à plus